Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du concours de blague, le cinquième. Promis, pour le prochain, j'essaye d'avoir un nouveau juré. Tu sais, tu te dis pour un concours de blague, etc., avoir un nouveau juré avec toi, pour rigoler ou pas, ça peut agrémenter la chance, ça peut rajouter des choses, donc on invitera quelqu'un. Là, je suis encore solo, nous sommes samedi après. Coucou le chat, dites bonjour à YouTube, voilà. Donc le chat est ici et YouTube, vous êtes ceux qui regardent cette vidéo. Du coup, on va partir pour le concours de blague. Comme d'habitude, ça reste banal comme principe. Vous venez, vous faites rire, vous repartez avec un sub. Vous venez, vous faites pas rire, vous repartez avec de multiples insultes et quelques malédictions pour le reste de votre descendance. Rien de bien méchant, vous connaissez de toute façon le garçon. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ah ouais, mais vous venez avec des micros, les mecs. Vous êtes dans des grottes. Il est dégueulasse. Il est immonde. Ok, attends, je vais essayer de l'enlever. Oh les gars, ils sont en direct des grottes de Lascaux, ils font des vannes. C'est bon ? Ah là, c'est dix fois mieux là. Vas-y, tu ouvres le concours de blague. C'est à toi de nous impressionner. Pourquoi il n'y a pas de pisser dans Maroc ? Je ne sais pas. Car tous ceux qui savent nager sont déjà en France. Mais pourquoi t'es un... C'est quoi cette blague ? Ah, mais t'es un bâtard. En plus, je suis marocain. Mais t'es un bâtard de ouf. Oh non, vous êtes des bâtards. Bon, vas-y, je suis marocain. Petite vanne comme ça pour commencer. C'est gagné. Mais donne-moi un pseudo, monsieur. Bonjour. Ouais, allô. Ça va et toi ? Ouais, ça va super, frérot. Quelle est ta blague ? Alors, est-ce que tu sais comment la meuf à Hitler, elle est morte ? Aucune idée. Elle s'est trompée de douche. Oh, t'es... Oh, putain, mais... Je la connaissais pas du tout. Oh, sa mère. Oh, vous êtes trash. Il est content en plus. Il est content. Elle est incroyable. Alors, franchement, je vais reconnaître qu'elle est extrêmement trash. J'ai bien souri, mais je suis un peu comme ça cloué au siège. Ça sera pas suffisant pour gager. Par contre, tu t'es pas foutu là, en tout cas. Non, t'inquiète. Merci. Pas de souci, bonne journée. Aïe, 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 aïe. Dès la deuxième, on est sur... Oh, on est sur du ban. Tu as du ban matériel. Attention. Ouais. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Tranquille ? Euh, alors, quelle est la différence entre les juifs et un magasin de chaussures ? Euh, je sais pas. Il y en avait plus en 39 qu'en 45. On la bof. Euh, allez, je vais me suicider. Il y aura moins. Bonjour, bonjour. Yo, Zach, ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va, ça va. Bon, écoute, fais-moi rêver. Ok. Comment dit ton femme enceinte en japonais ? Je sais pas. Imatumi. Salut. À toi. Elle est bien elle, il m'a tout mis Vous me fumez, vas-y un pseudo monsieur, c'est gagné Coucou, ça va ou quoi ? Ça va, ça va, pépère rétro Ouais, ça va super gros Ouais, donc j'ai une blague J'espère Donc en fait, c'est l'histoire d'un père de famille qui a acheté un robot Et en fait, à chaque fois que tu mens, le robot il te met une tarte D'accord Donc il va voir son fils, il lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui ? Le fils, il arrive, il dit, bah aujourd'hui, j'étais à l'école Il se mange une tarte Il dit, dis-moi la vérité, t'as fait quoi aujourd'hui ? Il dit, ouais, j'avoue, je suis resté à la maison et tout La mère, elle rigole, elle dit, ah, t'es bien le fils de ton père Bim, elle se prend une tarte C'est dommage, tu t'es raté sur la fin frérot Putain ! C'est tellement dommage Ah, j'ai les nerfs Vous rippez au meilleur moment, putain Je la connaissais en plus, cette blague T'as rippé sur la fin, frère Ah, j'ai les nerfs, putain Bonjour messieurs Salut Zeck Ça va ou quoi ? Ça va tranquille ? Bah franchement, moi aussi de bonne humeur J'ai envie que ma bonne humeur perdure, donc je compte sur toi Yes Alors, est-ce que tu connais Momoy ? Non C'est le cousin de Mongolito, mais genre en plus débile D'accord Il a 10 ans, tu vois, il est avec son père Et son père, il lui dit, bah écoute Aujourd'hui, t'as l'âge de monter à l'avant dans la bagnole Ouais Donc on va aller faire un tour et tout Donc ils font un tour, il est super content, machin Et puis là, il fait, bah écoute Momoy, est-ce que... Enfin, parce qu'ils arrivent à une priorité à droite Il y a un gros mur, il voit absolument que dalle Est-ce que tu peux me dire si tu veux une bagnole ? Il fait, ah non papa, il n'y a pas de voiture Donc là, le père, il s'engage Et il fait, par contre, il y a un gros camion J'ai apprécié l'effort de RP Putain, dommage La voix était bonne La voix était bonne Bon, heureusement, ce sera Omar Coach Je pense que tu l'as compris Ouais, t'inquiète Mais elle n'était pas si bonne Merci monsieur Bonjour monsieur Ouais Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Fais-moi rêver Vas-y, c'est vrai ? Je suis ready Quel répond comment entre Jean-Luc Pénanchon et l'embrayage ? Je sais pas Tous les deux des pédales de gauche Attends, mais t'es sérieux ? T'es venu faire une blague ? Une blague politique ? Il a fait une blague politique, t'es sérieux ? Ça fait rire le capitaliste qui est en Zack, exactement Le capitaliste Zack Nani a rigolé Non, en réalité, pour l'effort Ouais, vas-y, c'est gangué Je veux pas intergiverser, j'avoue, j'ai rigolé Allô, allô ? Allô ? Ça va ? Ouais, c'était vrai, toi ? Ouais, cette fois, t'es ready ? Ouais, frérot, je suis trop content d'être avec toi Ah, bah gros, je suis content d'être avec toi aussi J'espère que tu vas pas me rendre pas content Ah non, t'inquiète, j'espère, j'espère Vas-y Comment Pinocchio, as-tu su qu'il était en bois ? Je sais pas Quand il s'est branlé, il a pris feu Bah oui, c'est validé Oui, oui, oui Bonjour, monsieur Ouais, ça va ? Ça va ou quoi ? Ouais, toujours, toujours. Eh bah, vas-y, fais-moi rêver, gros. Ok. En gros, c'est une fois, il y a un gars, il a mis comme mot de passe, ma bite. Et ça a mis mot de passe trop court. On est en CE2, là ? Totalement. Bon, du coup, je peux te laisser partir tranquille ou il faut que je te fasse partir ? Non, ça me va. Non, je rigole. Tranquille ? Ça va ? Ça va, tranquille, toi ? Ah bah, ça va super, mon frérot. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Ok, c'est parti. T'as déjà goûté un place somalien ? Non. Eux non plus. Elle est incroyable ! Je crois que c'est la première blague sur les Somaliens sur laquelle j'ai rigolé. Vous êtes des bâtards. Elle est toute simplette, en plus. T'as vu, elle est pas mal ? Elle est toute simplette. Vas-y, c'est gagué, c'est gagué. Ah, je suis bien. Bonjour, monsieur. Ça va et toi, ça va ? Bah, écoute, ça va super. Alors là, le niveau de ce concours de blague, pour l'instant, est assez bon. J'espère que tu vas aider à le maintenir ainsi. Ça marche, bah, je vais essayer. Alors, ça se passe dans une ferme au Maroc. En gros, c'est un cheval qui est malade. Son fermier va appeler un médecin pour qu'il vienne voir ce qu'il a. Le médecin dit que si demain, le cheval, il est encore malade, on le tue. D'accord. Le mouton, il a entendu. Le mouton, il vient le voir et il dit au cheval, tiens, banche qu'à demain. Le cheval dit d'accord. Le lendemain, le médecin, il arrive, il dit à son fermier, ton cheval, il va bien. Eh bah, le fermier, il est tout content, il dit, j'ai... Ah, bah, s'il va bien, on va tuer le mouton pour fêter ça. La blague de Marocain. On va tuer le mouton pour fêter ça. Ça me fume. Non, non, non. Je suis très, très simple, mais celle-là, c'est un oui, c'est un oui. Un oui personnel, mais j'ai bien aimé. Bonjour, messieurs. Ah, salut, Zach. Ça va, quoi ? Eh bah, écoute, Zach. Trois petites choses à commencer. Ça ne te dérange pas. Alors, première, Zach, en gros, livre, c'est de la bombe. Merci. Tu te souviens du Camel Comedy Club ou pas ? Oui. Je suis le gagneur du Camel Comedy Club. Oh, le gagneur du Camel Comedy Club. Vas-y, 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 vas-y. Et le mieux de ça, c'est qu'après, j'ai vraiment commencé le stand-up, et du coup, ça fait un an et demi, bon, avant le Covid et tout, que j'ai fait du stand-up. Je trouvais ça marrant de le dire. Ah, c'est bien. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait une tendance sur les concours de blagues à faire des blagues avec Lady Di. D'accord. Du coup, j'en ai écrit une, OK ? Vas-y. Est-ce que tu connais le paradoxe Lady Di ? Non. Elle est morte, mais elle n'a pas vu la lumière au bout du tunnel. Non, Zach, quand même. L'effort, un peu ? OK. Le seul conseil que je peux me permettre de dire, parce qu'il est sûrement très drôle, le frérot. Vraiment, il n'y a pas de problème, je respecte. Bombez pas le temps avant la blague. En plus, elle est bien pensée, mais ça fait plus punchline, rap, contenders, que blague. Tu vois ce que je veux dire ? Hi, guy. Ouais, j'ai bien au coin, frérot. Pourquoi les écolos, ils aiment bien les lépreux ? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont biodégradables. Ah, ça fait plaisir. Ouais, j'ai apprécié. Vas-y, c'est gagné. Et t'iradre acheter un micro. Bonjour. C'est important, Wesh, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps, mec, tu m'as manqué. On a un PCI aujourd'hui. Mais ouais, c'est la deuxième fois, je passe en plus. Ah, bah écoute, fais comme chez toi, mais raconte une bonne blague. Vas-y, mais il ne faut pas que je rigole. Frérot, je te fais confiance. Tu vois... Frérot, attends, il n'y a moins que je vais passer en 5 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne vais pas m'arrêter de rire. Même rire, c'est bon, reprends-toi. Tu n'as même pas commencé à parler. À 17h15, vas-y. Ok, vas-y, 17h15, tu passes sans problème. Complètement malade, lui. Il vient, il est déjà au bord des larmes, go. Allô ? 17h15. Ah ouais, attends, il te fait le live. Il ne commence pas ! Ok, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Tu vois, c'est qui ça chatte ? Non. Non, moi, là, je me retiens. Moi, là, je me retiens. Doucement, doucement. Vas-y, respire. Genre, prends comme moi. Fais-le, 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 fais-le. Ah, on dirait une cocotte minute, t'es un deux doigts d'exploser, frère ! Tu vois, c'est qui, ça chatte Pokémon ? Oui. Un jour, il rentre dans une arène, il dit quoi ? Pikachu ? Attaque éclair ? Sauf que ça n'a pas marché parce que Stephen Hawking est déjà paralysé. Quoi ? Frérot, tu l'as déjà gagué la semaine dernière, ton sub ? Ouais, mais je peux le donner à quelqu'un. Tu peux le donner à quelqu'un. Bonjour ! Salut, Zach, ça va ? Ça va quoi, frérot ? Ça va, impeccable, impeccable. T'es prêt ? Vas-y, je suis prêt. Sais-tu ce que c'est un petit café ? Un petit café ? Je sais pas. Anna qui sort des chiottes. Bon. Petit qui a fait... Bon, ok. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur Nani. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va et vous-même ? Bah, ça va super. Coucou. Bah, franchement, au calme et toi ? Bah, ça va, ça va. Bon, je vais essayer de faire une sans accent pour changer. Vas-y. Donc, c'est une dame, en fait, elle est à la maternité, etc. Elle est super contente. Elle vient d'accoucher et tout. Elle a le bébé dans ses mains. Elle regarde et dit, « Oh, quand je pense qu'il y a neuf mois, j'ai failli t'avaler. » Du temps, un papier de verre. Je sais pas. C'est écrit serré. Ciao. Quoi ? C'est écrit serré. T'as pas compris ? Je crois que j'ai toujours pas compris, gros. Le papier de verre, c'est granuleux. C'est tout... Vas-y, tu sais quoi ? C'est bon, regarde. Au grand mot, les grands remèdes. Comme ça, ça annonce le ton. Allô ? Alors, du coup, merci quand même. C'est slip sur la tête pour... Histoire, tu vois, de se mettre un petit peu dans le... Voilà. Donc, merci et passe une bonne fin d'après-midi. Et désolé pour m'habituer. Non, pas de problème, je suis seul, en fait. Ah bah, parfait. Bah, au revoir. Ciao. Bonjour, monsieur. Ah, Zach, ça va ou quoi ? Ouais, bien et toi ? Ouais, tranquille. Bon, vas-y, fais-moi rêver. La prends pas pour toi. Je préfère dire, t'inquiète. C'est quoi deux trous dans un trou ? Je sais pas. Ton nez dans mon cul. Non, bah non, elle est nulle, putain. Non, 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 non. Je suis déçu, ça partait bien. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, ça va. Bon, j'ai une petite blague rapide. Vas-y. Sais-tu ce que sont deux lesbiennes portugaises ? Je sais pas. T'es sûr ? Aucune idée. Un scratch. C'est cadeau. J'en ai les larmes, gros. Carrément ? Elle est simple et efficace. Respect au peuple portugais, vous êtes nos frères, je vous le dis. Ouais, on respecte. On vous aime. La blague était incroyable, sa mère. Je savais qu'elle était efficace, mais pas à ce moment. Ah, non, 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 gros, j'ai... T'es bon, t'es bon, t'es bon. T'es un pseudo, du coup, je me fermais. Non, t'inquiète, moi, je suis pas trop sur Twitch et tout. Je me rappelle, on avait même fait une blane tous les deux. Ah, ouais ? T'avais gagné contre moi. Bon, bah là... C'était laquelle ? C'était la Nixis. Ah, exact, exact, exact. La Nixis, c'était lourd, ça. Ouais, c'était sympa. C'était surplay. Vraiment, merci le frérot. Très bonne blague. Sans doute la meilleure, ou une des meilleures, ou la meilleure de la journée. Et voilà, c'est fini pour le concours de blague de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, respect à tous les frérots qui sont passés. Encore une fois, c'est de l'humour. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais. Aucune haine pour personne. On veut froisser personne, c'est que de l'humour. Merci à ceux qui suivent. Petit like, n'hésitez pas à regarder les autres best-ofs également. Dédicace au chat. Donc, elles sont le chat, YouTube, là. Regardez, c'est les mecs qui vivent ça en live tous les samedis après-midi. Ça fait plaisir. Maintenant, j'ai un test antigénique à faire. Merci à vous, les amis. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao.